Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. L'actualité ce soir, c'est la neige qui n'en finit pas de tomber sur les reliefs montagneux. Nous partirons en Rhône-Alpes et dans les Vosges et nous verrons avec Louis Baudin si ce retour de l'hiver en plein mois d'avril est un phénomène exceptionnel ou non et si cela va durer. Une avancée déterminante dans l'enquête sur les meurtres de l'Essonne. L'une des armes saisies au domicile du suspect numéro 1 est bien le pistolet qui a servi pour les 4 crimes. L'homme de 33 ans a été mis en examen pour assassinat. Le crédit municipal affiche une bonne santé inquiétante. De plus en plus de Français font appel à ma tante pour boucler leur fin de mois, un signe clair de l'aggravation de la crise. Y a-t-il un moyen de sauver le soldat orthographe dans nos écoles ? Le niveau des élèves ne cesse de baisser depuis 20 ans selon le ministère de l'Éducation nationale. Enfin, à la politique et l'élection présidentielle, à 5 jours du premier tour, nous recevons ce soir dans Parole Direct le candidat du Front de Gauche, Jean-Luc Mélenchon. L'hiver n'a donc pas encore rendu les armes après les Pyrénées hier. La neige a joué, les invités surprises aujourd'hui sur le massif central. Les quantités tombées en 24 heures sont impressionnées. Voilà, c'est la fin de ce journal. Après la météo de Louis Baudin, place à Nico, c'est Nicolas Cantelou et puis votre série Doctor House. Demain pour l'information, à 13h, Jacques Le Gros. Et nous, on se retrouve à 20h. Bonne soirée à tous. À demain. Sous-titrage ST' 501